Réputé pour sa qualité de vie, l'arc doit rester attractif pour ses habitants et s'appuie pour cela sur plusieurs orientations. Premier levier à utiliser, l'adaptation des logements aux besoins, c'est-à-dire favoriser dans les règlements la création de logements diversifiés et abordables. Ainsi, par exemple, on pourra permettre à de jeunes ménages de s'installer ou de rester plus facilement sur notre territoire. Ces familles accéderont plus tard à d'autres logements plus grands, c'est ce que l'on appelle le parcours résidentiel. Dans des quartiers, les règlements d'urbanisme peuvent également réserver des parcelles destinées à accueillir des équipements de dimensions variables, tels que médiathèques, commerces de proximité, espaces verts, chemins piétons, terrains de sport ou encore des espaces de jeu, par exemple. C'est ainsi que l'on peut renforcer la qualité de vie d'un quartier avec des équipements adaptés. Autre argument pour être un territoire attractif, favoriser la transition énergétique. Dans ce cadre, l'ARC peut poursuivre les démarches entreprises pour inciter aux économies d'énergie. En apportant des outils et des conseils, la collectivité favorisera la rénovation thermique, permettant ainsi aux habitants d'être gagnants en termes de finances, d'écologie et de confort. Avec la thermographie aérienne en ligne et la plateforme d'information Habitat Rénové, l'ARC va dans ce sens. Mais d'autres idées peuvent être développées et inscrites dans les plans locaux d'urbanisme. On peut, par exemple, assouplir la réglementation pour ceux qui font des efforts en matière d'aménagement énergétique. Enfin, pour rester performants, nous devons également continuer à préserver les richesses naturelles de l'agglomération, qui participent à l'attractivité de notre territoire et à la qualité de vie de chacun.